L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer les navigations dans un thème qui fonctionne avec le nouveau éditeur de site de WordPress. Donc, dans cette nouvelle façon de faire, vous n'avez plus une entrée dans Apparence qui vous permet de gérer vos menus. En fait, tout se passe dans l'éditeur. Vous voyez en haut, ici, j'ai une navigation en haut du blog, donc si je la sélectionne ici, je peux venir ici modifier les entrées, c'est simple, je clique dessus. Alors ici, c'est un ancien menu réalisé avec l'ancienne version, donc il me demande d'abord de le convertir. Donc, je convertis et ensuite, chacun des éléments ici est devenu un lien. Donc, c'est assez simple d'aller changer non seulement son nom. Ici, si je tape, je peux changer le texte. Et je peux aussi changer le lien vers lequel ça pointe. Je clique sur le petit crayon et je peux l'ouvrir dans une nouvelle page si je veux. Bon là, je ne vais pas changer le lien, contactez-moi, ça va toujours au même endroit. Pareil pour Sample Page. On va changer ça, on va l'appeler Page Test. Ensuite, ici, pareil, si je trouve que c'est trop long, je peux modifier le titre du lien. Et le lien vers lequel ça pointe. Ici, je peux sélectionner le menu. Ça, ce sont des menus que j'ai créés avec l'ancienne version. Donc, je peux reprendre ces menus et les intégrer ou alors créer un nouveau menu de zéro. Commencer vide. Et ici, j'ajoute donc là, la première URL. Je vais mettre n'importe quoi pour le petit test. On va dire qu'on veut aller vers Google.fr Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Je valide ce lien. Alors, il a marqué par défaut le nom du lien, mais là, vous pouvez très bien laisser que Google. Google, pourquoi pas ? Et puis, une fois que j'ai mis un lien dans mon menu, je peux faire le petit plus pour ajouter un deuxième lien. Alors, cette fois-ci, je vais le faire soit par rapport à un de mes postes, soit je peux aller chercher une de mes pages. Si je commence à saisir contact, il me propose ma page de contact. Donc, je clique dessus, automatiquement, ici, dans mon menu, maintenant, j'ai Google et j'ai contact. Et ainsi de suite, faire une troisième fois avec un poste, je peux très bien transformer ce lien en sous-lien de celui-ci, donc c'est très simple. Je sélectionne celui-ci, je le transforme en sous-menu. Ensuite, je vais dans la liste ici et je place contact en dessous. Alors, j'aurais pu le faire directement, par exemple, sur production du mille ici, je peux assez simplement ajouter un sous-menu. Et vous voyez que le lien vient se mettre en dessous le précédent. Alors, ce menu, évidemment, je peux gérer la façon dont il s'affiche. Vous voyez que là, il est en version mobile toujours. Là, je vais désactiver, donc du coup, je m'en trouve avec un menu avec tous les liens comme ça. Et puis, comme c'est des sous-menus, les pages s'affichent en dessous. Après, est-ce que je veux justifier les blocs à droite, au centre, au milieu ? Alors là, c'est un petit peu spécial parce que tout ça est dans une même ligne. Donc, forcément, il justifie la ligne en entier. Forcément, ça ne fait pas exactement toujours ce qu'on voudrait. On peut changer l'orientation. C'est-à-dire que les liens se mettent les uns en dessous des autres au lieu de se mettre les uns à côté des autres. Je fais « Enregistrer ». Alors, évidemment, ça va… J'ai changé le menu dans plein d'endroits différents en même temps puisque je suis dans l'entête de la page. Je fais « Enregistrer ». Vous voyez que mon menu est bien apparu ici avec les sous-menus en dessous. Donc, ça marche très bien. Alors, si vous voulez réutiliser ces menus ailleurs, eh bien, c'est très simple. Vous vous mettez n'importe où dans votre page, dans votre article, où vous voulez. Et puis, vous ajoutez un bloc navigation, tout simplement. Alors, si on était dans l'ancien système, on rajouterait un widget de navigation. Ça marche aussi. Et ensuite, on va chercher le menu qu'on a créé. Donc là, je ne vais pas commencer par « VIDE ». Je vais aller sélectionner un menu. Et il s'appelait, je crois, « En-tête 4 ». Voilà. Et voilà. Donc, on va chercher le menu à mettre sur le menu. Merci.